Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Adobe Premiere Pro, je vais vous montrer comment ajouter une vidéo à l'intérieur de votre texte ou l'inverse pour créer une intro de titre cinématographique épique, quand vous l'avez vu précédemment ? Je pense que je l'ai vu auparavant plus récemment dans la bande annonce du film 1917, j'imagine que vous connaissez la bande annonce. L'idée principale de ce tutoriel est de savoir comment fusionner entre vidéo et texte avec Adobe Premiere Pro pour obtenir des résultats impressionnants. Apprenez à créer un effet cinématographique dans vos vidéos, l'art subtil de fusionner entre vidéo et texte. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On se retrouve encore une fois après la vidéo montage que vous l'avez vu. Tout d'abord il faut bien chercher des vidéos pour notre sujet. Pour ma part je vais sélectionner des vidéos pour mettre en valeur le tourisme dans le pays que j'ai choisi pour promouvoir la Tunisie. Donc j'ai cherché des vidéos et j'ai trouvé dans une chaîne YouTube qui s'appelle Discover Tunisia que j'ai bien aimé leur travail. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Après la sélection des vidéos, la phase la plus difficile est de réaliser un bon montage. Pour mettre en valeur dans mon cas le tourisme en Tunisie. Après des heures de travail, j'ai finalisé ce montage. On passe à l'étape principale et essentielle dans notre vidéo, c'est d'ajouter une vidéo à l'intérieur de notre texte ou l'inverse. Pour créer une intro de titre cinématographique épique. Let's go ! Tout d'abord, on ouvre Adobe Premiere Pro et on ajoute notre vidéo dans notre composition principale après notre montage. Puis, je vais cliquer sur CTRL T pour créer un nouveau titre. Voilà. Après, je vais écrire mon texte. Pour notre cas, je vais écrire Welcome to Tunisia. Mais, je vais tout d'abord écrire Welcome et je vais la redimensionner par rapport à notre besoin principal sur notre vidéo et je vais mettre la police de notre texte Impact. Puis, je vais revenir vers l'emplacement où je vais placer notre texte sur la vidéo. Après, je vais sur effet, effet vidéo, incrustation, incrustation cache de piste ou bien Trackmate Key en anglais. Et je vais le glisser sur notre vidéo. Après, je vais sur effet vidéo et je vais créer des clés sur la position et aussi sur l'échelle. Au milieu et au début de notre texte. De façon, de créer un dézoom comme vous le voyez maintenant. On a terminé le premier texte. On va ensuite refaire avec tout Tunisien. On va faire la même démarche et aussi la même configuration. sauf, dans certains cas, il faut synchroniser avec la musique de la vidéo. Donc, il faut s'adapter avec le rythme de notre musique. Après, je vais vous montrer un autre effet qu'on peut utiliser dans notre vidéo. C'est l'effet de tremblement que je l'ai fait auparavant Dans une vidéo à part, vous trouvez le lien dans la description qui explique tous les démarches. Mais dans cette vidéo, je vais le refaire rapidement. Tout d'abord, je vais sur effet, effet vidéo, déformation, transformation et on va le glisser sur notre vidéo. Après, on va créer le point de départ, le point d'ancrage et la position et aussi hauteur et largeur. Le principe ici est de créer des mouvements dans les quatre directions. Et entre chaque point, on fait une réinstallation pour réaliser l'effet. Et enfin, il faut décocher l'utilisation d'angle d'obturateur et de créer des clés, une au début et une à la fin de l'effet. Et de mettre dans les paramètres 360 pour générer un flou qui va finaliser notre effet de tremblement comme vous le voyez maintenant. Après, je vais refaire la même démarche et aussi la même configuration sauf dans certains cas, je vais faire l'inverse. C'est à dire faire un zoom et non pas un dézoom. Et bien sûr, il faut synchroniser avec la musique de la vidéo. Et au cours de notre montage, je vais refaire aussi l'effet de tremblement. Bien sûr, il faut s'adapter avec le rythme de la musique et aussi, il ne faut pas ajouter trop d'effet sur la vidéo. Donc, au cours de notre montage et dans notre cas, j'ai appliqué deux effets. Le premier, c'était d'ajouter une vidéo à l'intérieur de notre texte. Et le deuxième, c'était l'effet de tremblement. Et le but de notre montage est de mettre dans l'ordre avec un rythme les différentes vidéos. Grâce à Adobe Premiere Pro, vous allez coller bout à bout les passages qui vous intéressent. Le plus souvent de manière chronologique avec parfois certaines flashbacks. Je vous laisse regarder et finaliser la vidéo de montage et je reviens après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve encore une fois après la finalisation de notre montage et aussi de notre tutoriel. J'espère que vous appréciez et aimez ce tutoriel et qu'il vous a été un peu utile. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère dans l'avenir, on aura d'autres vidéos à expliquer sur d'autres effets. Si vous avez des suggestions sur d'autres sujets, vous pouvez le mentionner sur les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre des likes. Aussi, il y a un lien dans la description pour un don. Si vous avez aimé le travail, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de la partager et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve prochainement sur d'autres vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501